Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes favoris du mois de novembre donc c'est le premier mois depuis que je suis rentrée des Etats-Unis, vous vous doutez bien qu'il y a des favoris que j'ai ramené de là-bas évidemment et il y a aussi des favoris de choses que j'ai retrouvées dans la coiffeuse, voilà il y a beaucoup de nouveautés, donc voilà on va commencer tout de suite parce que très honnêtement il y en a pas mal je vais commencer avec les soins, donc j'en ai qu'un seul, c'est ma crème de jour et de nuit du moment de chez Monte Carlo Beauty donc j'utilise en même temps que ma routine de soins Josie Marant et l'article sur elle sur le blog je vous le mets demain en ligne alors pourquoi je l'aime autant en fait, c'est une crème que j'ai reçue du site The Beautiste voilà qui me l'a envoyé gentiment parce que la marque arrivait chez eux et en fait je l'ai reçue tout de suite en revenant je crois le lendemain ou le lendemain du jour où je suis revenue j'avais commencé la routine de soins Josie Marant et si vous avez lu mon article dessus ce que je pensais être l'hydratant de jour était en fait un écran solaire donc il me fallait une crème et donc comme je l'ai reçue à ce moment-là, je l'ai utilisée tout de suite etc. et pourquoi elle est vraiment dans mes gros favoris ? parce que déjà c'est pas une crème que j'aurais pu l'acheter mais je pense pas que ça soit une marque vers laquelle je me serais tournée voilà Monte Carlo Beauty c'est une marque jeune je connais pas forcément comme ma peau a eu des problèmes j'essaye de me tourner plutôt vers des produits que je connais évidemment la composition a l'air d'être très bien donc à 97% d'ingrédients d'origine naturelle elle contient des actifs méditerranéens, l'olivier, le pain maritime et l'algue sur le blog de demain je crois que je vous ai mis en photo la compo totale voilà pour celles que ça intéresse alors depuis que j'utilise ma peau est vraiment très bien elle est pas, alors c'est une crème mais je vais vous montrer donc voilà une tombe ça fait tout le visage elle est légère, elle pénètre vraiment vite voilà si vraiment vous avez la peau mixte à grasse et que l'appellation crème vous fait peur il y a aussi le gel hydratant donc c'est, elle fait, faut que j'allais dire elle fait rien mais dans le sens où elle est pas, c'est pas une crème anti imperfection c'est pas une crème anti tâche, c'est une crème hydratante toute basique et je pense que c'est ce que j'aime et c'est ce que ma peau apprécie disons elles sont très bonnes, alors elles sont vraiment, elles sont, en fait elles sont la crème, voilà elle a pas d'odeur particulière peut-être un peu l'olivier enfin l'olive vous voyez mais encore franchement c'est pas, y'a pas de parfum tout ça et en fait elle est très rigère donc le matin je la mets toute seule sur mon sérum estelodère et quand y'a du soleil sous le sous le j'arrive plus à parler sous le soin solaire Josie Marant et le soir je mets deux gouttes d'huile d'argan Josie Marant dedans et voilà, je l'applique sur mon visage après toujours mon sérum estelodère écoutez franchement ma peau je la trouve trop bien depuis que je mets ça genre là j'ai juste de l'anticerne et de la poudre et ça c'est sûr que je la rachèterai alors j'ai d'autres trucs que je veux tester que j'ai ravisées aux Etats-Unis et tout donc je dis pas que je vais la racheter direct en l'ayant terminé mais c'est sûr qu'un jour je vais la racheter parce qu'elle est vraiment trop trop bien ensuite on va passer au maquillage et on va commencer avec le teint mon premier favori pour le teint c'est le fond de teint japonesque alors j'aurais pu vous mettre aussi le Marc Jacobs dedans parce que je l'apprécie énormément mais en fait en ce moment depuis que je suis rentrée j'étais assez crevée pour tout vous dire voilà et il y a eu plein de matins où je me suis réveillée en retard et donc en fait en me réveillant en retard c'est soit je me maquillais pas soit il me fallait un truc qui allait super rapidement à appliquer qui peut s'appliquer au doigt ou au pinceau en deux minutes voilà on a pas de risque de se louper et donc bah qui c'est que j'ai utilisé bah voilà c'est mon fond de teint japonesque parce que voilà c'est comme je vous le disais dans ma vidéo c'est le plus facile d'application que j'ai et voilà donc j'en suis trop contente donc même en étant pas réveillée mal réveillée en ayant mal dormi et tout et bah ma cour était bien quoi genre combo parfait combo du mois parfait alors que là en plus on arrive en hiver donc on commence à avoir besoin d'un petit peu plus de couvrance etc machin et bah non il était parfait j'ai utilisé en combo avec lui la poudre de la marque japonaise donc je vous ai pas encore fait l'article dessus je vais le faire mais c'est une poudre blanche translucide voilà le pan est blanc comme les poudres newf etc mais compacte alors j'ai toujours un peu peur des poudres compactes donc j'en achète pour les avoir dans mon sac mais le matin on dit que c'est mieux quand même d'utiliser une poudre libre et d'utiliser la poudre compacte vraiment en retouche dans son sac parce que ça a tendance à plomber un peu le teint et c'est vrai quand vous prenez certaines poudres compactes vous prenez la même en libre comme quoi c'est pas forcément la marque mais le fait qu'elle soit compacte elle va plus plomber et bah celle là pas du tout elle batifie mais sans plomber en laissant le teint frais c'est ça elle est pas lumineuse elle laisse le teint frais donc moi les poudres je les utilise de toute façon qu'elles soient libres ou compactes le matin, l'après-midi etc que sur la zone T à part si j'ai mis du correcteur voilà sur un bouton ou quoi ou là je vais en rajouter un petit peu mais je la trouve très bien le packaging est super joli voilà vous avez le grand miroir et tout par contre il n'y a pas de houppette ou de quelque chose vendu avec de petit pinceau machin moi ça ne me l'arrange pas spécialement mais je la trouve bien le packaging est bien pour mettre dans le sac vous voyez il ne s'ouvre pas n'importe comment etc donc non je l'aime beaucoup et je trouve que même pour le matin en première poudre elle est très très bien aussi pour le teint j'ai beaucoup utilisé contre toute attente le highlighter Oh Darling de la collection de Noël de MAC voilà donc alors c'est un doré je vais vous montrer j'espère que vous allez voir c'est un doré hyper doré hyper lumineux mais alors hyper pigmenté et en fait si vous voulez moi les highlighters de MAC généralement pendant les éditions limitées en particulier de Noël je ne les achète pas parce que je trouve que c'est trop vous voyez voilà je ne porte pas je ne porte pas ça souvent et en fait celui-ci quand on me l'a appliqué quand j'étais à San Francisco et que la dame me l'a appliqué pour me faire essayer pour la sortie de la collection j'ai pas pu résister parce qu'en fait il est juste sublime et il faut avoir la main légère bien sûr mais il est vraiment très très beau pourtant même s'il peut faire peur comme ça et je l'ai utilisé presque tout le mois voilà pareil toute légère touche donc je l'ai utilisé avec le non je ne l'ai pas là avec le petit setting brush de Real Textics le tout petit pinceau voilà je l'ai utilisé sur les pommettes etc sur l'arche de Cupidon aussi il est magnifique et voilà il est vraiment trop trop joli on va passer aux yeux et là j'ai deux palettes évidemment à vous présenter donc je pense que vous vous doutez de qui c'est voilà je suis je suis je suis la Naked 1 d'abord ah voilà alors donc c'est pareil si vous me suivez depuis très longtemps vous savez que j'ai toujours 10 ans au Naked voilà j'en ai jamais eu c'est ma première j'en ai jamais voulu parce que il y avait plein de raisons bref je vous ai fait un artiste sur le blog je vous renvoie à lui parce que là sinon on peut y passer 10 ans moi je peux passer 10 ans à parler de Urban Decay parce que c'est passé de ma marque préférée il y a 7-8 ans qui m'a fait autant être accro au maquillage etc à la marque que j'ai acheté le moins c'est à dire je devais acheter un produit par an de chez eux à maintenant là depuis que j'ai retrouvé un peu à la marque qui monte qui monte qui monte dans mon coeur et genre je commence à tout regarder de chez eux ça ça commence à être dangereux toujours ici que maintenant que je l'ai oui je comprends l'engouement de tout le monde je la trouve très bien j'ai retrouvé des fards que j'utilisais avant comme SYN SMOG Gunmetal et je crois que c'est tout mais voilà et en fait voilà j'ai utilisé presque tous les jours aussi parce qu'elle est super super simple d'utilisation et tout je vais pas vous faire un roman vous la connaissez toute voilà il y a que moi qui débarque donc je l'avais eu en cadeau pour mon mariage voilà la classe ma première Naked en cadeau pour mon mariage je l'ai eu en cadeau pour mon mariage ça m'a fait changer d'avis sur cette palette là j'achèterais pas la 2 ça c'est sûr parce que là c'est pas du tout parce que c'est une Naked c'est parce que je préfère les tons chauds pour le nude donc voilà j'ai pas acheté celle qui en a les tons froids par contre la 3 autour de laquelle je tourne depuis qu'elle est sortie parce que je me dis quand même là c'est quand même des couleurs qui vont m'aller etc il est possible que je craque avec les premiers 25% de 2016 voilà donc pas là parce que là on a les cadeaux à faire avant enfin voilà on a plein de choses donc je vais pas acheter la Naked 3 maintenant comment je fais sur la soupe alors qu'il y a encore un mois j'en voulais pas et la Smoky je l'ai même pas vue en vrai et franchement je pense pas parce que de ce que j'en ai vu c'est des couleurs que j'ai un petit peu etc donc je pense pas mais la 3 je tournais quand même autour depuis un bout de temps et la deuxième palette voilà toujours de chez Urban Decay mais celle-là c'était sûre qu'elle allait être dans mes favoris là Urban Decay avec Gwale Stéphanie qui est sublime j'espère que vous voyez bien les couleurs alors je me suis beaucoup maquillée avec aussi là depuis que je l'ai reçu je l'ai reçu il y a une semaine et demie un truc comme ça non une semaine je me suis vraiment pas mal maquillée avec en particulier avec le phare avec Baby Punk et Zone et juste Stark sous le sourcil voilà j'ai fait ça qui est assez sympa sinon moi j'ai envie de faire plein de trucs alors pour les fêtes je vais vous faire plein de make-up le premier ce que je vais vous faire c'est dimanche et avec elle je vais vous en faire plein aussi voilà alors pas forcément pas forcément tous les jours à toutes les vidéos parce que sinon vous allez vous en lasser je pense mais voilà j'ai plein plein d'idées de trucs à vous faire et pour les fêtes et pas pour les fêtes mais non mais elle est très très bien alors comme je vous disais dans mon article je trouve les fards même encore plus veloutés qu'avant en particulier Anna M voilà qui est là et qui me fait limite penser à un fard mi crème mi poudre tellement il est il est soyeux et tout et je m'en rends compte surtout par contre avec Blackout qui avant alors je l'avais était un fard très très sec alors il est toujours assez sec mais c'est parce que c'est du noir mais là je le trouve quand même plus facilement travaillable parce que je l'ai essayé en creux et pour le flouter après avant c'était un petit peu galère et maintenant je trouve que ça va beaucoup mieux que c'est beaucoup plus facile de le travailler donc voilà je trouve que les fards sont encore mieux qu'avant dans cette palette je vais terminer avec Urban Decay s'il me reste juste un dernier produit après je passe au dernier produit pour les yeux c'est le mascara perversion alors donc en fait dans le colis que m'a fait mon amie pour notre mariage il y avait la Naked 1 mais il y avait aussi de chez Urban Decay deux rouges à lèvres deux crayons pour les yeux un blush et le mascara perversion j'aurais pu tout vous mettre pour être très honnête parce que j'ai vraiment tout adoré bon enfin voilà sinon on s'en sortait pas donc je vous ferai un petit bilan de tout ça voilà par contre celui-là j'aurais jamais dû l'ouvrir c'est à dire que alors lui comme les rouges à lèvres était sur enfin je comptais les tester voilà j'achetais plus trop de trucs de la marque mais quand même faut pas déconner donc je comptais le tester et comme j'ai ramené des mascaras des Etats-Unis je les ai pas ouverts en me disant bah avant je finisse ceux que j'ai déjà sauf que quand j'ai reçu celui-là évidemment j'ai dit oh quand même ça fait tellement longtemps que je le veux et tout bah je vais l'essayer bah j'aurais jamais dû parce que j'utilise plus que lui c'est à dire que tous les jours même mon volume effet fossile de chez Saint Laurent que j'adore bah même lui alors qu'avant je pouvais l'utiliser tous les jours sans problème le Saint Laurent et bah là si je veux l'utiliser genre je me dis je me force quoi parce que lui il est trop bien franchement il est trop trop bien je pense que j'aime beaucoup surtout grâce à sa brosse voilà qui est une grosse brosse en poils comme ça et qui fait surtout du volume plus que de la longueur et moi comme j'ai des cils assez longs c'est vraiment ce que je recherche je recherche vraiment à avoir du volume plus qu'à avoir de la longueur donc peut-être que c'est ça aussi qui fait que que je l'adore autant mais voilà je trouve que le volume est très bien bon là je le porte en plus là vous voyez le rendu brut parce que j'ai pas du tout de l'ombre à paupières ni rien donc c'est c'est vraiment enfin il est comme ça en vrai quoi et il est vous voyez il est trop trop top franchement je l'adore j'en suis très très contente il me reste une l'ombre à paupières voilà on va s'en sortir c'est une de chez Chanel donc c'est une illusion d'ombre et c'est une illusion d'ombre rouge noir donc c'est un prune foncé qui a quelques paillettes rouges donc ne vous inquiétez pas c'est pas la même couleur que le vernis c'est très rare que je craque pour des illusions d'ombre parce que je trouve que des ombres crème il y en a des très bien dans d'autres marques et moins cher donc là je vous en ai mis pas mal estomper ça donne ça alors elle est vraiment trouvée franchement donc les illusions je vous le dis c'est pas trop mon truc je trouve la matière très bien je les trouve très douces je les trouve bien pigmentées je trouve qu'elles remplissent très bien le contrat mais en fait je trouve qu'il y en a des bien dans d'autres marques moins chères et il n'y a pas de couleur qui me fait frémien j'en avais une parce que je trouvais la couleur magnifique enfin j'en ai une une autre parce que je trouvais la couleur magnifique j'en ai vu en édition limitée qui me plaisait mais j'avais pas craqué et voilà depuis j'avais pas vu de couleur qui me faisait voilà qui me rendait folle machin et tout donc j'avais pas craqué mais celle-ci quand je l'ai vue enfin voilà j'étais limite obligée de craquer elle est vraiment trop belle donc pour Noël Chanel ressort enfin ressort réédit je sais pas comment on pourrait dire ça mais parce que c'est toujours vendu sont ses couleurs rouge noir donc le vernis et le rouge à lèvres en plus il rajoute cette illusion d'ombre le crayon col rouge noir et le mascara le volume rouge noir donc ça apparemment ça rentre en gamme permanente et il y a aussi une palette et un autre rouge à lèvres et ceux-là je sais pas si c'est du permanent ou de l'édition limitée donc j'ai acheté celle-ci et le crayon col les deux sont très bien et pour les fêtes elle est magnifique et d'ailleurs le tuto de dimanche qui arrive pour mon premier maquillage de fête ça sera avec elle tout autour d'elle et tout donc voilà j'ai trop hâte de vous montrer parce qu'elle est vraiment magnifique donc voilà pour les yeux on va passer aux lèvres assez rapidement alors j'ai pas moins de 5 rouges à lèvres à vous présenter mais je vais faire vite j'ai tout d'abord deux Jeffree Star alors c'est pareil j'aurais pu mettre les 4 mais c'est les deux que j'ai le plus porté Masochiste dans l'édition permanente et Androgynie qui fait partie de l'édition de Noël mais qui a tellement bien marché il était out of stock tout de suite machin machin qui revient en février dans la gamme permanente donc voilà je vais vous les swatcher vite fait pour que vous voyez à quoi ils ressemblent et Masochiste il est trop beau c'est un pur framboise voilà trop beau qui pète et tout faites attention par contre à Masochiste parce que quand le soir vous pouvez pas le démaquiller enfin vous démaquiller la matière et tout mais il teinte vraiment vos lèvres donc c'est bien dans le sens où ça s'en va pas mais voilà le lendemain matin vous avez toujours les lèvres encore un petit peu roses j'ai aussi beaucoup beaucoup porté je l'ai adoré le Meat Matthews de The Balm en teinte Charmine donc c'est encore un rouge à lèvres mat liquide et celui-ci c'est un marron mais qui contient un peu de briques et je trouve que la couleur est trop jolie qu'elle réose bien donc on a beaucoup 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 entendu parler sur Instagram j'ai encore fait le swatch où il fallait pas voilà on a beaucoup entendu parler sur Instagram il a vraiment fait un carton et je comprends pourquoi j'aime bien leur odeur de menthe ça sent je me suis beaucoup demandé ce que ça sentait les premières fois que je l'ai porté je me suis dit mais je connais cette odeur je connais cette odeur il y a de la menthe mais c'est autre chose et tout et en fait c'est les chocolats after it tu sais les chocolats avec de la menthe à l'intérieur je trouve que ça sent ça je trouve que ça sent ça ça sent bon j'adore bon en séchant l'odeur s'en va un peu mais ils sont bien agréables ils sont pas trop secs voilà par contre j'ai juste un tout petit point c'est que je les trouve chers pour du The Balm ils sont à 20 euros 18 euros un truc comme ça chez Monoprix ça fait à peu près le prix des Anastasia ou des Jeffree Star et je trouve ça un petit peu cher mais bon c'est pas non plus enfin voilà j'ai acheté que lui pour l'instant c'est parce que les autres teintes c'est pas qu'elles me plaisaient pas mais je enfin si en fait soit j'avais des dupe soit voilà elles me transcendaient pas donc j'ai pris que celui-là mais s'il ressort d'autres teintes qui me plaisent plus c'est très possible que je craque dessus ensuite deux rouges à lèvres normaux conventionnels voilà il y a le premier que j'ai bien arrivé à porter c'est le Evening Rendez-vous de chez MAC donc dans la collection de Noël aussi où est-ce qu'on va le mettre ? on va le mettre là c'est un violet qui contient une petite pointe de rouge il est mat voilà il est mat il est très agréable je trouve que les mat de chez MAC sont de plus en plus agréables dans les collections limitées enfin je trouve qu'ils sont plus la texture est plus crémeuse sur les lèvres et tout même si le fini reste mat sans problème et j'aime bien sa couleur je trouve que c'est pas un violet qui pète trop et je trouve que voilà il est facilement portable et enfin comme dernier rouge à lèvres j'ai le Sophia Loren numéro 1 de chez Dolce & Gabbana c'est mon premier rouge à lèvres Dolce & Gabbana c'est même mon premier produit de la marque tout court je vous en ai parlé lundi dans les mondes des lipsticks et c'est celui que je porte là donc là je le porte avec un crayon en dessous je vous dis tout et le crayon vient de chez Yves Rocher c'est les rétractables comme ceci je trouvais que les couleurs allaient bien ensemble c'est presque la même et donc en fait c'est le mauve attendez que je vous dise pas de bêtises c'est les automatic clip liner et c'est le mauve boisé je vais vous les mettre à côté parce que celui-ci vous me direz mais sur le site de la marque de Dolce & Gabbana il est décrit comme un rouge cherise vous voyez là je l'ai sur les lèvres moi j'ai jamais trouvé qu'il était rouge cerise je trouve que c'est un rose shocking qui contient un peu de mauve et oui une pointe de rouge mais en sous sous ton mais après je me suis dit peut-être que je ne vois pas la couleur comme elle est puis en fait après quand j'ai utilisé ce crayon là en dessous je me suis dit ici quand même on voit bien que c'est pas un rouge donc voilà il est là alors je m'en fiche de ce qu'il dit sur le site de la marque pour moi c'est un rose un peu rehaussé un peu voilà je vous dis avec du mot un peu rose shocking qui est sublime qui est mais pour toutes il est très crémeux il est très joli c'est l'organe crémeuse donc en un seul passage voilà c'est léger hop vous voyez c'est assez léger et en plusieurs ça vous donne quelque chose de plus présent et avec un crayon en dessous encore plus c'est mon premier de la gamme écoutez de la marque je suis très contente du coup j'ai envie d'en tester d'autres évidemment je trouve le packaging sympa très simple pas trop quoi Sophia Loren c'est juste écrit là tout simplement en noir et tout et franchement je l'aime beaucoup et je le porte souvent en ce moment il tient bien franchement la tenue est vraiment bonne encore plus avec un crayon en dessous mais ça m'arrive de le mettre tout seul et voilà et je trouve que il est bien quoi il est joli ce rouge à lèvres il est super beau et voilà comme rouge à lèvres tout simple pour tous les jours il est parfait et si vous voulez rehausser un petit peu la couleur celui-ci de tous les crayons que j'ai je trouve que parce que j'ai essayé vous savez je mets un trait de rouge à lèvres et j'essaye quand je sais pas plusieurs crayons à côté voilà pour trouver la teinte la plus proche qui va aller le mieux avec quoi je pense que enfin on fait tout pareil j'ai pas inventé l'autre sienne mais voilà celui-ci c'est celui de tous ceux que j'avais qui allaient le mieux avec donc il y en a certainement d'autres mais je les ai pas on va passer aux ongles parce que sinon je vais pas m'en sortir alors pour les ongles j'ai un favori une découverte euh enfin non j'ai un favori du moi j'ai un favori j'étais très contente de retrouver mais qu'il faut que je vous présente depuis très longtemps parce que c'est une bombe et une semi-découverte mais qui va être un favori voilà alors là celui qui fait l'action je vous montre depuis des mois c'est les Power Pro Nail Laker de chez Kiko donc moi j'ai le numéro 29 il y a deux numéros derrière je sais jamais c'est gris gris rose ou je sais pas quoi un truc comme ça alors c'est pas spécialement la couleur moi j'aime beaucoup mais je sais que ça plaira pas à tout le monde c'est un espèce de mauve gris voilà donc c'est pas spécialement incroyant mais c'est cette gamme à 4 euros j'ai jamais vu un vernis qui tient comme ça ils sont absolument génialissimes mais genre vraiment ils sont ils tiennent toutes leurs promesses alors tenue effet gel machin ils s'appliquent super bien le packaging il est top voilà vous avez un double bouchon le pinceau c'est presque le même que celui des vernis Dior voilà bien rond l'angle de chat rond au bout machin il épouse nickel la forme des ongles et tout ils sont opaques en deux couches bien pigmentés liquide enfin la texture je veux dire ils sont ni trop ni pas assez liquide ni trop pâteux ni trop liquide enfin c'est parfait très honnêtement ils m'ont bleu fait j'ai acheté celui là pour essayer vraiment en me disant oui bon voilà parce que j'en ai 2-3 des vernis de leur gamme normale à Kiko et ils sont bien pour le prix ils sont même très bien pour le prix mais voilà c'est pas alors que ceux là mais ils sont bluffants et je peux que enfin franchement les power pro là mais foncés franchement foncés en plus ils sortent ils commencent à sortir d'autres couleurs et tout machin les yeux fermés le favori favori du mois c'est le Yves Saint Laurent le NUMAT je crois que c'est une édition limitée c'est leur vernis mat il y en avait 3 ou 4 il y avait le rose le rouge machin je l'ai connu connu oui j'en ai entendu parler sur le snapchat ou dans ses favoris de Hélène mon blog de fille et quand je l'ai vu j'ai craqué alors j'ai regardé les autres quand même et non il y en avait pas les autres me tentaient pas plus que ça le rose je le trouvais pas super enfin voilà il y avait que celui là qui me plaisait mais alors mais il est trop beau et je sais qu'il vous a plu parce que vous avez 2 ou 3 à me demander dans une vidéo où je le portais quel était son nom et ce que j'aime bien c'est qu'il est mat parce que moi j'aime pas trop les vernis rangs mat parce que je trouve que ça fait terne ça fait pas joli et en fait celui là et ben il est vraiment mat mais il est pas terne il est quand même lumineux pourtant il a pas de paillettes il n'est rien mais je le trouve lumineux et tout et franchement il est top quoi il est vraiment top donc voilà si vous le trouvez peut-être qu'il en reste dans certaines parfumeries et tout allez-y parce qu'il est génial et enfin découverte qui va être un favori que j'adore machin machin les vernis dior de la collection de Noël diorifique alors c'est pas une découverte parce que voilà les vernis dior c'est quand même mes préférés mais en fait depuis moi depuis 3 ans que dior font dans ce packaging là pour Noël des vernis moi j'en avais acheté il y a 3 ans j'avais acheté Minuit qui était magnifique et un autre qui s'appelle Royal je crois qui est un rose un rose sauf que le pinceau était un pinceau tout basique il avait un pinceau tout fin merdique et comme en fait comme c'est des toutes petites bouteilles il est obligé d'être court si vous voulez c'était la galère mais totale alors pinceau fin plus court plus le manche qui est court etc c'était juste une horreur donc l'année dernière j'en ai même pas acheté pourtant je peux pas vous cacher que je les collection quand même les vernis dior mais j'ai pas pu en acheter parce que je me suis dit non mais c'est bon déjà ils sont plus chers que les normaux ok ils sont beaux mais voilà quoi et en plus alors ils sont plus chers alors en plus ils sont moins bons le pinceau est merdique enfin voilà donc non quoi c'est hors de question je sais pas combien vous en achetez et cette année ils ont enfin fait mis dedans le pinceau voilà de la gamme normale donc ils sont toujours un petit peu plus chers mais pour le je sais pas pour le packaging je pense et tout mais voilà alors il y en a 4 dans la gamme plus un top coat donc il y a un top coat lamé doré il y a celui-ci qui s'appelle Mystère voilà qui est un bordeaux crème je l'ai posé il est un peu plus foncé il y a celui-ci qui s'appelle Grior que j'ai pas encore le temps de poser et là c'est vraiment alors je vais vous faire l'article dans la semaine sur le blog de eux et je ferai des photos posées là il a vraiment des reflets et tout il est trop beau il y a aussi un rose pâle et le top coat et ils sont vraiment trop bien le packaging est trop beau tout est très bien et là cette fois-ci ils sont vraiment très bien ils ont la même texture le même pinceau etc que les normaux donc pour le packaging je veux bien payer un peu plus surtout que alors ils sont pas encore arrivés sur Sephora mais ils vont arriver et il y a les réductions ils ont à 25% etc donc on arrive quand même voilà ça reste cher mais on arrive quand même à avoir un prix un peu plus raisonnable mais au moins voilà on a un vrai pinceau on a pas un pinceau complètement nul honteux quoi enfin voilà je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vrai quoi déjà c'est une fortune si en plus le pinceau est merdique merci quoi ça sert plus à rien enfin non non je suis pas d'accord voilà donc voilà sur cette bonne nouvelle j'ai terminé mes favoris dites moi ce que vous pensez de ces produits si vous les avez testés si vous les connaissez dites moi si vous connaissiez Monte Carlo Beauty ce que vous en pensez vous aussi si c'est aussi des tops pour vous ou des flops ou si ils vous tentent ou j'en sais rien voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner ça me fera très plaisir et d'ici à la prochaine vidéo je vous fais plein d'élan gros bisous bye bye bisous Sous-titrage ST' 501